Pour savoir les tables, voici une méthode simple et efficace, les répétitables. Il suffit d'un jeu de huit cartes comprenant les huit facteurs des tables de multiplication. On nommait le 1 et le 10 qui ne posent pas de problème. On commence par choisir la table à travailler, par exemple la table de 7. Le meneur, celui qui aide, empile les cartes face cachée. Il retourne la première carte et annonce, par exemple, 3 x 7, puis il tape 4 secondes. C'est le délai à l'intérieur duquel il faut donner la réponse. Si le joueur répond juste, le meneur confirme 3 x 7, 21. La carte correspondante est mise de côté et elle ne sert plus. Si le joueur ne répond pas avant les 4 secondes ou qu'il se trompe, Le meneur donne la réponse de la même façon, mais il remet la carte sous le tas pour qu'elle revienne par la suite. Le meneur fait de même avec les cartes suivantes jusqu'à ce que toutes les réponses aient été trouvées. Petite démonstration avec la table de 7. 3 x 7, 21. 3 x 7, 21. 8 x 7, pas de réponse. 8 x 7, 56. 5 x 7, 35. 5 x 7, 35. 7 x 7, pas de réponse. 7 x 7, 49. 9 x 7, pas de réponse. 9 x 7, 63. 4 x 7, 4 x 7, 28. 4 x 7, 28. 6 x 7, pas de réponse. 6 x 7, 42. 2 x 7, 2 x 7, 14. 2 x 7, 14. 8 x 7, toujours pas de réponse. 8 x 7, 56. 7 x 7, 7 x 7, 49. 7 x 7, 49. 9 x 7, toujours pas de réponse. 9 x 7, 63. 6 x 7, 6 x 7, 42. 6 x 7, 42. 6 x 7, 42. 8 x 7, 8 x 7, 56. 8 x 7, 56. 8 x 7, 56. 9 x 7, 63. 9 x 7, 63. 9 x 7, 63. 9 x 7, 63. Sous-titrage ST' 501